Je ne regarderai ni l'heure du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Les voiles, c'était quoi ? Des cerfs volants ? Des voiles de mariés ? Des draps envolés par le vent ? Ah oui non ! Les voiles, les bateaux à voile, c'est une synecdoque. La synecdoque, du grec synecdoque, compréhension simultanée, est une métonymie spécifique. Elle procède par extension ou par restriction de sens. La partie pour le tout est inversement. Je ne regarderai ni l'heure du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Les voiles, une partie des bateaux, est utilisée pour désigner ces bateaux, le tout. Ma voiture a crevé. C'est un pneu qui a crevé. Pneu est généralisé en voiture. On peut aussi inclure dans cette catégorie la matière pour l'objet et inversement. Ils ont croisé le fer. La synecdoque restreint, particularise l'épée en fer. Personne ne devrait porter du vison. La synecdoque généralise la fourrure de vison à vison tout court l'animal. Et il y a la catégorie l'espèce pour le genre et inversement. Notre pain quotidien. Pain est utilisé pour nourriture. La synecdoque particularise nourriture en pain. Le commun des mortels. Mortel signifie ici les êtres humains. La synecdoque généralise humain en mortel, même si les plantes et les animaux sont aussi mortels. Donc pour résumer, la synecdoque particularisante utilise une partie pour parler d'un tout, d'un ensemble. Voix les bateaux, par exemple. Et la synecdoque généralisante utilise un tout, un ensemble, pour désigner une partie. Voiture, pour parler du pneu. Voix les bateaux, par exemple.